C'est ce que j'ai dit, j'ai apprécié à l'afflatoxine de l'afflatoxine et de l'afflatoxine causée par une espèce ou bien des espèces d'aspegyllus flavius. J'ai apprécié à l'afflatoxine de l'afflatoxine et de l'afflatoxine. Il s'aggrave pendant le stockage car le champignon aime l'humidité et la chaleur. L'afflatoxine a une toxicité. L'afflatoxine a une mémoire de l'afflatoxine. L'afflatoxine a une mémoire de l'afflatoxine. L'afflatoxine a une mémoire de l'afflatoxine. La cirrhose se transforme ensuite en cancer du foie. Dans l'exportation de l'arachidia, il y a un fléau qu'on appelle l'afflatoxine. L'afflatoxine a une mémoire de l'afflatoxine. Si tu parles de l'Europe, tu parles de l'arachie qui n'a pas un niveau nazi. La différence de PPP correspond aussi à la différence de prix par rapport à l'Europe. Quand tu parles du Maroc, tu parles d'Aflas Seif SN01. En 2018, tu parles d'Aflas Seif SN01. Entreprise Sénat Saïtohan, Annel Bamtar et Service, Afok Nassodefitex, TN, ITA, USS, USA, EPV et Université Tiesse. Tu parles du Sénégal. On est au niveau du laboratoire de la direction de la production de végétaux. Il y a un laboratoire d'APV, Saïtoha Aflatoxine, Aflas Seif, Nenunga Tuna et les échantillons. Je vais tester les échantillons d'Aflas Seif. Si tu les arachies, on a une récente des échantillons d'Aflas Seif. En fait, j'ai vu une échantillons d'Aflas Seif. Je vais tester les échantillons d'Aflas Seif. Selon que ces graines sont issues de champs ayant reçu un épandage d'Aflas Seif ou des champs qui n'ont pas reçu de graines d'Aflas Seif. Aflase Seif est un produit naturel. Aflase Seif est un produit naturel de champignons. Ils sont de la même espèce, mais ne secrètent pas cette toxine. L'origine de Bamtare, c'est la création de la direction du développement rural de la Sodefitex. Bamtare, la Sodefitex est la première fois qu'il y a des tchatekas. En 2020, il a été déployé à la maison qu'il y a des tchatekas, et il a été déployé à la maison qu'il y a des tchatekas. Il fallait afficher une marque Bamtare pour les prestations de services en développement rural durable. Le projet a démarré il y a à peu près six ans. Donc c'est fort de ce constat et de l'engouement que les producteurs ont sur ce produit que Bamtare a décidé d'investir. Donc la Sodefitex depuis 1974, depuis l'origine, a travaillé dans le cadre de l'agriculture contractuelle. La Sodefitex, depuis 1974, a travaillé dans le cadre de l'agriculture contractuelle et a travaillé dans le cadre de l'agriculture contractuelle et a travaillé dans l'agriculture contractuelle. Nous avons prévu un investissement d'environ 300 millions. Nous avons prévu un investissement de 300 millions de dollars. Nous avons prévu de 1 millions de dollars d'agriculture dans le pays et de l'Afrique du Sud. Nous n'avons pas besoin d'une cuisine d'ici. Nous avons prévu de faire une demande de faire une demande de $1 millions d'agriculture. 3 200 tonnes d'aflaseïf par an. Je fais un appel pour que tous les cultivateurs... ...mais qu'on ne s'occupe pas d'afflaseïf... ...et qu'on va passer les deux qui ont des filles... ...et qu'on va passer les deux qui ont des filles. Nous sommes en train de faire la toxine... ...et qu'on va faire la toxine et qu'on va faire la toxine... ...en utilisant l'aflaseïf dans nos récoltes. Tous les acteurs gagnent, aussi bien nous. Vous êtes en train de vous dire que la personne doit aller au-dessus de l'aflaseïf... ...et qu'elle est en train de vous dire que c'est l'aflaseïf. Cette personne est en train de vous dire que la personne doit aller aller aller... ...à ce que c'est l'aflaseïf. L'Europe s'écoute de l'astemperie de difficultés ou méthodiques. Et il faut leur dire que la personne doit aller au-dessus de l'aflaseïf sur le palais. Je vous invite à la photo et à la photo. Je vous invite à la photo. Je vous invite à regarder les vidéos sur internet et à aller voir les toxines. Vous dîtes vos vidéos sur Internet. www.zodefitex.sn Je vous invite à retrouver l'information de vous sur le site www.xsadfitex.sn